Contacts traditionnels à chaque chapitre dans Dead by Daylight, dans les serveurs PTB, je découvre le tueur par le prisme du survivant sans connaître le moindre élément du tueur. La surprise est totale, c'est pour savourer la première immersion. Et là nous avons quoi ? Ok, la map du tueur, incroyable, incroyable map. Je suis soufflé par la map à l'envers, la map complètement déstructurée. C'est la première fois qu'on a un tel niveau de folie dans les niveaux. C'est la première fois. La map est sublime, elle est sublime. Le décor est incroyable. Le décor est vraiment incroyable. Nous avons Vasquez, le nouveau survivant, qui lui est en pâture et poursuivi. C'est ok, il a une sorte d'aura rouge autour de lui. Comme s'il était marqué. Qu'est-ce que c'est ? Il a une sorte de petit effet. Très étrange. Ok, un petit effet très étrange, comme si, en plus d'être marqué, il avait poussé en stade du pouvoir. Ok. C'est assez fou hein, la map est assez folle, le décor est assez incroyable, une autre tour au milieu qui fait penser à la tour sombre. Ok, il remonte. Ok, il y a ses effets d'encre qui remontent. Ok, il y a une petite bénédiction qui opère ici. Il est là. Il est totalement là. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ça fait penser à l'esprit, la folie Lovecraftienne. Une illustration. Ok, on ne peut pas descendre là. Incroyable. Fou. Très bien, ça aussi pas mal ça, pour voir. Comment est structuré la map avec parfaite occasion, qui nous permet de voir les obstacles et autres éléments. Il a été décroché avant la P2, c'est une bonne chose. J'espère qu'on le soignera à deux. Voilà, ça va faire gagner quelques précieuses secondes. Ça fait vraiment penser à un univers Lovecraftien. Vous savez, ces illusions d'optique qu'on a à l'esprit quand on voit un escalier à l'endroit ou à l'envers. Il est là-bas. Il se fait surmenommer l'artiste. Je ne connais absolument rien du lore du tueur. Je découvre, c'est vraiment une sensation qui est très appréciable quand on découvre un nouveau chapitre. C'est d'avoir la sensation de nouveauté et de ne pas juste tout réduire à une simple notion de gameplay. Je suis très sensible à l'immersion, à l'ambiance, à tout ce qui peut toucher à la narration. Et pour le coup, je n'ai pas envie de gâcher tout ça juste parce que je suis friand de game design et d'autres éléments révélateurs. Il y a un côté, même. Il est à droite, il est à gauche. Ses effets d'encre. Ici et là. On l'a à peine croisé, on n'a pas eu de chase. On aura probablement assez peu de rencontres avec l'huture. Si on s'évertue surtout à sauver nos miches. Est-ce qu'on va essayer de pousser la confrontation ? Ok. Qu'est-ce qu'on a en face ? Il est là-bas. C'est d'autant plus appréciable ici. Il est à parfaite occasion. Quand... Oh, il y a des petits mausolées partout. Je présume, je prés... Ok. Ok. Petit soin. Il arrive, il arrive. Ok, juste ici. Tellement discret, tellement silencieux. Un mélange entre Slenderman et... Une coccinelle. Waouh. Coccinelle mutante de 120 kilos avec des pouvoirs liés aux ténèbres et connectés avec les enfers. Issue de dimensions terribles. Ok. Mais une sacrée coccinelle, mon gars. Je dirais qu'il peut poser des pièges à rebours. Un mélange... Il y a un côté Cenobite là-dessus. Il y a... Il peut activer... Une attaque. Et en même temps, derrière. Soit se mouvoir. Mais ça doit être une attaque probablement évolutive à niveau. Il y a toujours dans les effets, les pouvoirs des tueurs. Une sorte de... Deux alignements. Un axe X et Y. Un croisement d'un pouvoir. Avec notre évolution. Ok. Croiser les chemins. Ok, elle va arriver par là. Non ! On a ici l'équivalent de Jungle Jim ou quoi. Waouh ! Ok. Bon. Pour l'instant... On peut dire que la musique de Chase est vraiment, vraiment, vraiment chouette. En revanche, on l'a un peu, un peu ninja. La musique est très, très chouette. La musique est très, très chouette. Ok. Peut-être faire... Deux parties de... Il va rester peut-être deux moteurs là à faire. Peut-être un même. Ok. Je sais pas. Où est-ce qu'il est ? On l'a entendu. Ok. Là-bas. Ok. Je vais te soigner, t'inquiète. Je suis là pour ça. Très bien. Bonsoir, celles et ceux qui nous rejoignent en live pour le tournage de ces épisodes en PTB. On vous aime, certains plus que d'autres. Ok. 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 Il y a un déplacement qui n'est pas. Non. Elle va me m'un. Elle m'a vu peut-être que... Quand elle était dans les yeux du corbeau. Ok. Pas mal ça. Mais pas suffisant. La musique est incroyable. La musique est vraiment incroyable. Ça s'est joué de pas grand-chose. Je pense que c'est frissant qui m'a fait obtenir l'élan pour ne pas me recevoir un coup sur l'itebox. J'espère que quelqu'un va aider le russe. Le tueur est très impressionnant, très joli. Il casse réellement le côté... Le côté... Notamment je pense au Oni, dont les bruits de pas, ou même Nemesis, dont les bruits de pas très lourds sont très impressionnants. Ça fait écho au cas des charges du corbeau, les plumes de légèreté. Ok. Alors, nous avons quoi ici ? Plus loin, nous avons la map, par là. Oh, ah, ça c'est un peu... C'est très étrange, ça. Les arbres dont les hitbox sont... Dont il faut se méfier de ces hitbox. Ok. Oh, très intéressant. Là, nous avons le chac, quoi. La fameuse cabane qui est maintenant sous la forme d'une maison de pierre. La notion de folie dans cette dimension est incroyable. Incroyable. Pourquoi il n'y a pas d'autres moteurs qui sont produits, là ? Véritable question existentielle. Ok. Très bien. Je pense qu'il doit y avoir un moteur, peut-être, à l'intérieur. Voilà, au milieu. Ça fait penser à Hormon. Ok. Non, non, non. Yopla. Allez, c'est un petit move. Ok, on peut descendre de là. On peut vérifier, ici, si elle monte. Donc, là, pour le coup, c'est totalement notre avantage. Si on est là, on peut surveiller le tueur de là. Ce n'est pas inintéressant. Nouvelle map. Wow. Ok, ok. Ok. Non ! Wow ! Aïe, 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 aïe ! Ouais, je ne vais pas y couper, évidemment. Ouf. Très chaud, très très chaud. Bon, on s'en sort, hein, mais... Ok. On s'en sort, mais quand même. Très bien. On sent, quand même, qu'il y a une découverte du joueur sur l'artiste. On le sent, hein. On dirait, en effet, moi, qu'il fait pas mal ces derniers temps de jeu avec une patte graphique très marquée. On dirait, en effet, qu'il y a plusieurs tableaux recoupés, ici et là. On dirait qu'il y a, comme... Ouais, c'est... Tout fait écho au l'heure du personnage. Allez, go. Bah, tout. Bah, tout. Le livre, ici. Ok. Le livre. Ah, ok. Très bien. Non, non. Wow, wow. Elle peut monter. Très bien. Non, elle monte ou elle monte pas. Oh, les bibliothèques, les livres. L'ensemble. C'est très bon, hein. Ça fait vraiment... Les livres en apesanteur. C'est vraiment magnifique. C'est le premier... C'est la première, il m'apparaît, qui dénote totalement en termes de réalisme. Et qui est totalement assumée en ses sens. Qui est totalement assumée. Le son est bien. Le son est beau. Ok, très bien. Elle se cherche un peu, hein. Ok. Ok. C'est vraiment un gros délire. Onirique. Et fou totalement. Genre avec lequel on découvre ici. Oh. Il y a un petit move ici, j'ai l'impression. On est à l'intérieur d'un tableau. On est à l'intérieur de l'art et de la folie, hein. Du tueur. Et le sable autour. Ok. Très bien. C'est un monde en train de claquer. Ok, viens. On va essayer de poursuivre un peu la... De produire la... Une chase. On a plus de palette ! Aïe. Ça, c'est triste, ça. Ça, c'est la chase, la plus nulle de l'univers. Je me suis coincé. Elle est en train de faire le tour en disant... Ouais, je vais peut-être... On a quelques moves fantomatiques dans le lointain. On va aller un peu la chercher. On va aller un peu la chercher. Ok. Pas de... Il y a un signe. Oh. Vraiment, hein. Tout est fait, là. Dans les bruitages, dans les... Ok, elle m'a vu. C'est marrant que, pour le coup, les deux murs... C'est pas habituel. Parce que les deux murs sont normalement alignés dans ces structures équivalentes dans les autres maps. Et là, ce n'était pas aligné. Ce qui a permis aux tueurs d'avoir un axe de vue. Ce qui est très intéressant, hein. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Ok. Ouais, il y a un côté effrayant. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Alors, est-ce que d'ailleurs... Ça va tenir à distance ? Je ne sais pas, mais... La découverte est très intéressante. J'ai l'impression que ce qu'elle projette comme forme. Parce qu'elle projette comme attaque une sorte de tête de dragon, de corbeau, quoi. De tête de corbeau. J'ai l'impression que... Ça traverse les murs. Elle va réussir à avoir son kill, pour le coup. Ah. Adrénaline. Kikari. On va aller chercher ce qu'il doit y être. Ok. Où est-elle ? Là-bas, la map va aussi loin. Je n'avais pas exploré cet aspect-là. Elle va en avoir deux, peut-être. Deux kills. Ah, si, si, si. J'avais totalement vu. J'avais totalement vu. Bien sûr que c'est... J'avais totalement vu cet endroit. Et la fameuse Shack. Alors, est-ce que c'est les portes de sortie, là ? Non ? Oh. Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Attends, qu'est-ce que c'est que ces corbeaux autour de moi ? Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que ces corbeaux ? J'allais avoir la distance ou pas ? Non, non. Ces corbeaux, mon gars, qui s'entendent moins. Ah, il faut que je les repousse. Sinon, j'envoie des alertes. Ah, je vais les garder. Ça fait une belle escorte. Quitte à mourir, mourir avec panache. Incroyable. Cette escorte. Ah, j'y vais. Abonne-toi, l'artiste ! Abonne-toi ! Sinon, je prends en otage ! Tu sais voir ? Montre-moi. Aïe ! Ok. Impressionnant. Et abonne-toi, bien sûr. Vraiment pas mal. Premier contact.